Bonjour à tous, c'est Sébastien Moret, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir dans le business, comment réussir dans l'entrepreneuriat. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant, moi je suis sur YouTube depuis plus de 4 ans maintenant, quasiment 5 ans, et j'entreprends depuis que j'ai 23 ans, et aujourd'hui j'ai 47 ans. Donc ça fait 25 ans que j'entreprends, j'ai réalisé différents types d'activités, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait de l'import-export, de l'immobilier. Aujourd'hui, vous me connaissez sur de la sous-location, sur de la conciergerie, sur de l'investissement locatif. Bref, il y a eu pas mal de choses, il y a eu aussi des petites histoires à droite à gauche dans l'entrepreneuriat, mais je ne vous ai donné ici que les axes principaux. Et je me suis dit que c'était intéressant aujourd'hui que je vous fasse cette vidéo pour vous donner finalement les clés d'une bonne réussite d'un entrepreneur, comment réussir. Et vous allez comprendre que ça passe par pas mal d'étapes, et pas mal aussi de façons et de comportements que vous devez avoir aujourd'hui pour réussir dans l'entrepreneuriat. J'ai finalement pris toute cette expérience aujourd'hui d'entrepreneur, que j'essaie de vous livrer ici et que j'essaie de vous transmettre pour vous donner toutes les clés de la réussite et que vous puissiez entreprendre la meilleure des manières. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors dans cette vidéo, il n'y aura pas d'appel à l'action, comme je fais souvent, abonnez-vous, etc. Il n'y aura pas tout ça, parce que je veux vraiment que ce soit une vidéo qui soit très honnête, très sincère et qui soit vraiment issue de moi, de ce que j'ai à vous donner et finalement à vous transmettre. Et après vous en ferez ce que vous voudrez, bien évidemment. Ce sera libre à vous, tout simplement, de faire les choix que vous avez envie de faire. Et j'ai envie de vous dire, quelque part, on va même commencer par là, ne me croyez pas sur parole. Croyez en vous, c'est d'abord la principale des choses, croyez déjà en vous. Moi, ce que je vais vous dire ici, ça pourra peut-être vous influencer et c'est tant mieux si c'est le cas, parce que je le fais vraiment avec beaucoup de bienfaisance. Mais ne croyez pas en moi, mais croyez plutôt en vous, qui je suis finalement pour vous dire ce que vous devez faire ou pas. Il n'y a que vous qui savez, mais par contre, je suis là quand même pour vous donner tout simplement mon expérience qui peut-être peut vous influencer dans vos réflexions et vous amener à prendre le temps de réfléchir pour mieux entreprendre et surtout pour réussir. Donc aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces années d'entrepreneuriat ont développé chez moi une forme de sagesse, bien évidemment, puisque les choses les apprivoisent maintenant avec beaucoup plus de recul et puis une certaine sagesse, effectivement, dans la façon de raisonner, dans ma façon d'avancer. Et j'essaie de vous transmettre tout ça, d'ailleurs, très souvent sur YouTube, dans les vidéos que je peux réaliser par rapport aux activités dans lesquelles vous me connaissez. Pour moi, déjà, la première chose que je retiens de tout ce que j'ai pu faire, c'est la flexibilité mentale, c'est-à-dire la flexibilité finalement de pouvoir écouter et de pouvoir observer tout ce qui se passe. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, je suis quelqu'un de très observateur. Et quand vous me mettez dans un groupe, généralement, je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup parler. Je suis même au contraire un petit peu en retrait et j'écoute énormément. Vous verrez, il y aura toujours ces personnes qui n'arrêtent pas de parler, qui sont toujours en train de se la raconter, toujours en train de la ramener, etc. Pour moi, ce ne sont pas des gens simples, ce ne sont pas des gens qui se prennent trop au sérieux et qui se prennent pour des personnes qui ne le sont pas. Mais je trouve que ce sont des personnes qui, peut-être, ont des réussites. Mais moi, en tout cas, ma réussite passe par le fait d'observer, de regarder, d'être curieux, d'être ouvert, d'être flexible. Ça passe par ça. Et c'est ça que je pense que vous devez retenir aujourd'hui. C'est vraiment, ayez ce comportement quotidien, regardez ce qui se passe, écoutez, soyez flexibles, soyez ouverts mentalement. Ne restez pas bloqués sur ce que vous savez, ce que vous avez appris peut-être il y a un an. Restez ouverts sur peut-être ce qui est en train de changer, ce qui est en train d'arriver, puisque le monde va très vite. Tout va très, très vite. On a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous aide aussi à aller encore plus vite, notamment sur l'acquisition d'informations. Aujourd'hui, alors auparavant, on avait donc les réseaux sociaux. Maintenant, on a l'intelligence artificielle. Moi, pour rappel, quand je me suis lancé, il n'y avait pas tout ça, puisque c'était le début d'Internet. On se connectait avec une connexion en 56K. Donc, il n'y avait pas d'ADSL, il n'y avait pas de fibre, il n'y avait pas tout ça. C'était une connexion. Il fallait attendre quelques minutes avant de pouvoir accéder à Internet. Enfin, on est vraiment dans un tout autre délire. Et il n'y avait pas de gens inspirants, il n'y avait pas tout ça. Je peux vous assurer que ça n'existait pas. L'inspiration, c'était à vous de vous la faire. C'était à vous d'être suffisamment ouvert et flexible. Et puis aussi, aller découvrir les autres, c'est-à-dire parcourir le monde. C'est aussi ça, moi, qui m'a fait énormément avancer. C'est voyager et découvrir d'autres mentalités, d'autres gens, d'autres business, d'autres activités, etc. C'est ça qui m'a fait avancer. Aujourd'hui, quelque part, vous pouvez gagner énormément de temps, justement, grâce aux réseaux sociaux et grâce à l'intelligence artificielle. Par contre, quand vous êtes ouvert, etc., et quand vous commencez justement à vous intéresser à un sujet, essayez de le faire vraiment en profondeur. Essayez vraiment d'aller très, 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 très loin dans cette compétence et pas forcément de rester en mode « j'écoute, j'écoute de trois informations » et ça s'arrête là. Si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose à mettre en place derrière, vous sentez que c'est quelque chose de porteur, allez en profondeur. Vraiment, soyez hyper intense dans ce que vous faites, ne pensez plus qu'à ça, soyez hyper énergique. Moi, je sais que quand je fais quelque chose où je suis convaincu, je le fais à fond, je ne pense plus qu'à ça. Je me lève le matin, je ne fais que ça, je ne parle que de ça d'ailleurs. Et je suis vraiment à fond, je suis en profondeur, je cherche vraiment à obtenir un maximum d'informations pour me conforter dans cette idée de réaliser ce business plus qu'un autre parce que j'y crois et parce que j'ai écouté des gens, parce que j'ai senti qu'il y a quelque chose derrière qui allait m'amener à la réussite de cette activité. Ensuite, bien évidemment, que l'entrepreneuriat, il va falloir prendre des risques. Et j'ai envie de vous dire, prenez-en un maximum des risques. Et j'ai envie de vous dire, plus vous êtes jeune, prenez-en un maximum des risques parce que pour moi, le vrai risque, c'est de n'en prendre aucun. Le vrai échec, c'est le fait de ne pas prendre de risques parce que le fait de ne pas prendre de risques fait que vous n'avancerez jamais. C'est comme si vous alliez au casino ou c'est comme si vous investissiez une somme d'argent. Si vous n'investissez qu'un euro ou très peu d'argent, en fait, le risque, effectivement, il est quasiment nul. Mais le gain, il est quasiment ridicule. A l'inverse, si vous risquez et vous misez gros et vous y allez fort, bien entendu que le retour sur l'investissement sera beaucoup plus important. Et c'est la même chose, par exemple, en bourse. C'est la même chose quand, je ne sais pas, vous lancez n'importe quoi. Quand vous faites les choses vraiment à fond de manière intense et que vous prenez justement tous ces risques, c'est là où justement vous risquez d'avoir un retour qui va être largement au-dessus. Et j'ai envie de vous dire qu'il va balayer tous les échecs que vous avez pu avoir auparavant. Parce que oui, vous aurez des échecs comme moi j'ai pu obtenir dans ma carrière entrepreneuriale puisque j'ai fait à une époque, il y a de ça quasiment 10 ans, j'ai fait un dépôt de bilan, j'étais caution perso, j'ai perdu des biens immobiliers, j'ai perdu un moment d'argent, j'avais des dettes que je devais à la banque. Enfin, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pour moi, ça ne m'a pas empêché de repartir de manière beaucoup plus forte. Et j'ai envie de vous dire, vous repartirez. Partez du principe que vous repartirez, ne croyez pas que ça y est, c'est terminé, c'est fini, votre vie est complètement gâchée. Non, c'est faux. Je suis certain que votre vie va repartir, je suis certain que vous allez rebondir, mais d'une manière beaucoup plus forte. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut forcer le destin et qu'il faut forcément échouer, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous devez comprendre que cet échec fait partie intégrante de votre cursus et que vous allez y passer, comme tout le monde et comme moi. Mais par contre, quand vous allez revenir de cet échec, vous allez être une nouvelle version de vous-même, beaucoup plus puissante et beaucoup plus performante. Donc, pour moi, le vrai risque aujourd'hui, c'est d'en prendre aucun. Si vous ne prenez aucun risque, vous n'aurez aucun résultat, vous n'aurez rien. Et demain, vous en serez toujours au même point. A l'inverse, si vous prenez des risques aujourd'hui, vous allez énormément chuter au départ, bien évidemment, c'est normal. Mais pour d'ailleurs, mieux repartir et la fois où ça va réellement matcher, vous allez vraiment repartir. Là, vous allez tout exploser et là, vous allez clairement vous enrichir et vraiment faire un business qui va cartonner. Donc oui, l'échec fait mal, bien évidemment. Ça fait mal d'échouer. C'est vrai, psychologiquement, on encaisse, on prend des coups. J'ai discuté avec un ami il n'y a pas longtemps. C'est ce que je lui dis. Tu sais, j'ai quand même pris des coups. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la sagesse qui est là. J'essaie un petit peu aussi de relativiser, d'aller moins vite, d'être moins rapide. Parce que forcément, là, j'ai aussi avançant et on tend plus vers une certaine sagesse. Mais j'ai envie de vous dire, il faut y aller. Parce que moi, j'ai eu aujourd'hui un certain patrimoine, j'ai un certain actif. J'ai eu plusieurs actifs. J'ai réussi à mettre en place certaines choses qui aujourd'hui me garantissent des revenus confortables, bien évidemment. Mais ce que je vais vous faire comprendre, moi, je suis à un stade, effectivement, où je cherche plus à aller sur la sagesse et pas forcément dans l'échec et pas forcément dans cette prise de risque maximale. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à perdre aujourd'hui. Si vous n'avez rien ou très peu, qu'est-ce que vous avez à perdre concrètement que de tenter le coup, franchement, de vous à moi ? Donc, n'ayez pas peur de vous faire mal. Oui, ça fait mal, mais on s'en remet, d'accord ? Vous allez vous en remettre, vous allez repartir. Vous n'êtes pas égratigné, vous n'êtes pas, comment dirais-je, sans bras, sans jambes toute votre vie, pas du tout. Vous allez prendre des coups, ça va vous érafler, vous allez avoir mal, ça va, voilà, il va s'écouler un mois, deux mois, trois mois pour que vous repartiez. Mais vous allez repartir. Donc ça, comprenez-le et c'est ce qui sera la clé de la réussite de vos futures activités et là aussi la clé de la réussite pour vous à titre personnel. Ensuite, j'ai envie de vous dire, soyez dans le don et soyez dans l'authenticité, soyez dans la transmission. Moi, je suis quelqu'un qui est profondément gentil, je pense, de nature et je suis quelqu'un, alors on dit tout le temps trop beau, trop con, on dit tout le temps ta bonté te perdra. Moi, je sais que mes parents, des fois, me le disent, ils me disent, mais en fait, les gens, ils profitent de toi, enfin, tu t'es fait avoir, etc. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je me dis que la vie, l'univers me le rendra. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurai ce retour et quelque part, je l'ai aujourd'hui. Donc en fait, pour moi, ce n'est pas un vrai problème de donner sans ne respirer rien en retour. Je connais beaucoup de gens et beaucoup de gens qui m'entourent et qui je travaille, etc., qui ne sont pas du tout dans ce truc-là. Même, tu as beau leur expliquer, ils sont tout le temps à vouloir donner, mais ils attendent un retour, tu le sais, très bien derrière. Moi, quand je donne, je donne sans compter, je donne mon savoir, je donne mes informations, comme je fais d'ailleurs cette chaîne YouTube aujourd'hui. Je suis là, en fait, tout simplement pour vous livrer. Voilà, je n'attends rien spécialement d'ailleurs. Je n'attends pas des likes, je n'attends pas des abonnements spécialement, mais ça fait toujours plaisir. On est bien d'accord. C'est comme quelqu'un qui vous dit, je ne fais pas ça pour l'argent. C'est évident. C'est comme moi, quand j'entreprends, je ne fais pas ça. Ma motivation numéro une n'est pas de gagner de l'argent. Ma motivation numéro une est d'entreprendre, de m'épanouir, de m'éclater dans ce que je fais. Bien évidemment que derrière, si on peut avoir l'argent qui va avec, c'est quand même mieux. On est bien d'accord. On préférait tous être en bonne santé, beau, plein d'argent, etc., que être pas beau, en mauvaise santé, ne pas avoir d'argent. C'est évident. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est rester dans l'authenticité et donner un maximum aux autres. Donner. Soyez dans cette générosité. Parce que je pense que le fait d'être comme ça vous apportera naturellement un retour. Comment ? Sous quel délai ? Je n'en sais absolument rien. Mais ce que je suis certain, c'est que si vous êtes vraiment dans le don, dans l'authenticité, dans la gentillesse, ne vous prenez pas au sérieux. Et si c'est pareil, je pense que derrière, vous aurez naturellement le retour que vous méritez. Ça, c'est vraiment du vécu. Et c'est ce que j'ai pu vivre au quotidien. Et au contraire, le fait d'être gentil, le fait d'être... En fait, au contraire, moi, je trouve, m'a énormément aidé. Contrairement à certains qui sont des vrais requins, qui sont... Tout est calculé, etc. Je n'ai pas été voir précisément où ils en sont. Mais en tout cas, ce n'est pas ma façon d'être. Et ce n'est pas ma vie. Et ce n'est pas moi. Et ça ne m'intéresse pas. Et du coup, on peut rebondir aussi sur ce que je vous disais là. C'est ne vous prenez pas trop au sérieux. Faites les choses. Pensez à quand vous étiez gamin, quand vous étiez tout jeune, que vous faisiez les choses de manière très spontanée. Moi, d'ailleurs, j'en avais souffert quand j'étais gamin. C'est parce que j'étais beaucoup trop spontané. J'étais beaucoup trop... Beaucoup trop gamin. Beaucoup trop enfant, en fait. Mais quelque part, c'est la beauté, je trouve, de l'humanité. Le fait d'être jeune, de ne pas se prendre au sérieux. Moi, je me rappelle, j'amusais beaucoup la galerie à une époque quand j'étais gamin. Parce que je racontais tout le temps des... Parce que quand j'étais jeune, dans des réunions de famille, je disais tout le temps ce que j'ai envie de faire. Et ça faisait rire tout le monde, en fait. Tout le monde rigolait parce que tout le monde disait, mais il vit dans quelle planète, lui. Et même encore maintenant, parfois, ça les fait rire. Parce que je leur dis un peu, je fais ci, je fais ça. Mais ils disaient, mais non, mais t'es un fou, toi. Ça part dans tous les sens, quoi. Et en fait, parce que j'ai cette jeunesse, je pense, je me prends pas au sérieux, en fait. Je m'en fous du regard des autres. Oui et non, parce que dans certaines situations, c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est pas grave si derrière, quelqu'un, ça le fait rigoler ce que je fais, ça le fait rire. Au contraire, il va pas aimer. Je vais avoir un haters qui, certainement, qui regarde en ce moment cette vidéo. C'est pas très grave, en fait. Je m'en fous, tant pis pour lui. Moi, j'ai rien à prouver. Je fais ça, moi, naturellement, en fait. Voilà, je le fais les choses de manière naturelle. Et pour ça, évitez de vous prendre trop au sérieux. Dans des groupes, parfois, je vois les mecs ou les nanas ou autres. C'est en train de se la raconter, etc. On s'en branle, franchement, on a rien à foutre. Faites votre vie, faites ce qui vous semble bon. Et j'ai envie de vous dire, quelque part, vous attirez des gens qui seront dans la même énergie que vous. D'ailleurs, je pense, c'est pour ça que la communauté des sous-loueurs, aujourd'hui, on est vraiment dans cette optique-là. Parce que je pense que les personnes, alors pour 90%, parce qu'il y a toujours 10% des personnes, qui, malheureusement, je trouve, ne font pas partie de comment moi, je vois les choses, du moins les rapports humains. Mais je vois quand même que, notamment, les différents événements que je peux organiser, on voit que l'état d'esprit est vraiment très bon. Et qui correspond à mes valeurs, à mes standards. Et du coup, c'est ce qui fait que ça se passe super bien. Et tant mieux. Et j'espère que ça le restera le plus longtemps possible. Ensuite, quand vous allez entreprendre, forcément, il va falloir avoir des humains. Vous allez forcément travailler avec des humains. Et là, j'ai envie de vous dire, ne vous forcez pas. Soyez comme vous étiez gamins, vous aviez des copains, des copines. Et il y avait des personnes avec qui vous pouvez... Moi, je sais que j'avais des catégories de gens que je ne voulais pas voir. Par exemple, les meneurs, ceux qui se la racontent, qui sont tout le temps... Moi, en fait, quand il y avait des têtes de groupes, etc., ça ne m'intéressait pas. Je préférais plutôt aller sur les petits groupes. Ou quelqu'un qui était, au contraire, un peu isolé, un peu tout seul. Je préférais être avec lui parce que j'étais cool. On était ensemble. Tu vois, c'était un petit groupe, etc. À l'inverse, aller dans les grands groupes où il y a le meneur. Et moi, je sais ci. Et moi, je sais ça. Et moi, je te fais ci. Et moi, je te fais ça. Ça, c'est le truc. Ce n'est pas moi. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est quand vous allez entreprendre, vous allez forcément avoir peut-être des salariés ou des gens avec qui vous allez travailler. Travailler avec des gens qui sont le même délire que vous, en fait. Qui sont cool, en fait. Qui ne sont pas en mode calcul. Parce que moi, je connais des personnes avec qui j'ai travaillé, où je travaille, qui sont très dans le calcul. Tout est calculé. On voit bien qu'il n'y a rien qui est fait de manière naturelle. Il y a toujours une relation à l'argent qui est, pour moi, qui est malsaine. Mais bon, c'est comme ça. Mais justement, essayez au contraire de ne vous entourez que de gens qui sont dans le même état d'esprit que vous. N'oubliez pas que, en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que faites-vous confiance sur ce coup-là. Parce que parfois, on va vous dire, ouais, alors, moi, un truc que j'ai retenu, par exemple, c'est que quand vous recrutez quelqu'un, si dans les premiers jours, vous sentez que ça ne passe pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, arrêtez. Ça ne sert à rien de pousser plus loin en vous disant, ouais, mais ça en malade vient d'arriver. Non, non, c'est une fausse excuse. Vous arrêtez. C'est que ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne personne. En fait, dès le départ, vous devez sentir, il doit y avoir le petit truc qui fait que vous sentez que ça va coller. C'est comme vos amis. Si vous sentez, vous voyez quelqu'un, ça ne matche pas au premier truc, laissez tomber. Pareil, encore une fois, j'ai eu une fois un ami comme ça au début, je ne le sentais pas. Avec le temps, etc., on s'est revus dans le cadre professionnel, etc. Et au bout d'un moment, on a noué une relation beaucoup plus amicale. Et en fait, je me suis rendu compte que la relation amicale ne tenait pas. Et ce n'était pas une vraie relation amicale, c'était surtout une relation d'intérêt. Après, cette personne-là était surtout intéressée parce qu'il savait qu'avec moi, il pouvait peut-être apprendre des choses ou mettre en place des choses, que j'étais entrepreneur. C'était ce côté-là qui l'intéressait. Le côté plus argent, en fait, tout simplement. Vous savez, il y a des gens qui vous côtoient juste parce que vous avez de l'argent, tout simplement. Donc ça, il faut vraiment faire super attention. Et même si vous n'avez pas d'argent, faites attention parce qu'il y a des gens qui sont très malsains. Votre première impression est généralement la bonne. Franchement, je vous le dis, par rapport au rapport humain, la première impression est souvent la bonne. Donner sans recevoir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, je vous le redis encore une fois, donner tout ce que vous avez à donner. N'attendez pas un retour spécialement. Et naturellement, vous aurez le retour. Si vous êtes avec des gens qui sont comme vous, qui sont façonnés comme vous, ils vous donneront naturellement. Et c'est là où, du coup, vous allez prendre un vrai bénéfice, un vrai pur bonheur par rapport à ça. Ensuite, évitez de côtoyer trop de personnes plus âgées que vous. Alors attention, ce que je vais dire là, parce que ça va être mal interprété. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les personnes qui avancent dans l'âge, notamment moi, alors je travaille beaucoup là-dessus, mais faites attention aux personnes qui sont plus âgées que vous. Par exemple, je ne sais pas, vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous avez quelqu'un de 45, 50, 55 ans qui va vous dire, ouais, mais c'est comme ci, c'est comme ça. Partez du principe que ce sont des gens qui, malheureusement, sont has-beens, ce sont des gens qui ont fait leur temps et ils ne sont plus du tout dans l'économie actuelle, ils ne sont plus du tout dans tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de dire que quelque part, même si quand on est plus âgé, on a l'expérience, donc ça peut permettre de cadrer les choses, mais ceux qui savent, c'est les jeunes. C'est ceux qui ont 18, 19, 20 ans, c'est eux qui savent. C'est eux qui savent ce qu'ils doivent faire et c'est eux qu'on doit écouter. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis beaucoup entouré de jeunes et que je fréquente beaucoup de jeunes parce que c'est eux que j'écoute et je les regarde faire. Bien évidemment que moi, j'ai mon expérience, j'essaie de la coller à ce truc-là, mais je sais que les idées principales, je vais surtout les prendre auprès d'eux parce que c'est eux qui auront l'inspiration, c'est eux qui auront cette fraîcheur, c'est eux qui seront connectés avec finalement ce qui se passe aujourd'hui. Bien que parfois, je suis assez surpris de voir que j'apprends des choses, même à des jeunes, par exemple, sur l'intelligence artificielle. Je sais que j'ai appris beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Je suis assez surpris parce que moi, de mon âge, normalement, ça va plutôt être un jeune qui devrait m'expliquer justement comment ça fonctionne. Et en fait, pas du tout. Alors moi, c'est parce que je pense aussi que j'ai un cursus de développeur, de codeur, d'ingénieur en informatique qui fait que j'ai toujours eu cette curiosité de regarder ce qui se passe. Puis je pense que je suis quelqu'un de curieux de nature, comme je vous le disais en introduction. Et du coup, cette partie-là, justement, m'intéresse parce que c'est une partie qui rejoint un petit peu, on va dire, mon cursus, ce qui m'a façonné, ce qui m'a permis d'avancer dans la vie. Mais écouter de manière naturelle les jeunes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les plus anciens, mais regardez quand même les jeunes. C'est vrai que moi, les jeunes, quand j'en vois certains, la réussite qu'ils ont, c'est vrai qu'ils me captivent énormément, ils m'influencent. Et j'ai envie de vous dire, quelque part, c'est un peu eux aujourd'hui qui me tirent vers le haut, clairement. Les personnes qui sont plus âgées, malheureusement, c'est qu'on va dire, mais elles ont fait leur temps. Elles ont fait leur temps, elles ne sont pas dans la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, ils ne vont pas connaître, etc. Donc moi, je travaille beaucoup là-dessus, mais encore une fois, je pense que quelqu'un qui est jeune, qui est entrepreneur, je pense, aura encore plus de fraîcheur, on va dire, par rapport à ce que vous devez apprendre de chez lui. Par contre, il n'y aura pas le côté expérience. Donc moi, c'est bien, je pense, d'arriver à mixer les deux. Pour moi, c'est vraiment le top. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est le business que vous allez lancer, faites un business que ce que les gens ont besoin, en fait. Tout simplement, répondez à un besoin. Qu'est-ce que veulent les gens ? Qu'est-ce qu'attendent les gens ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Et vous faites un business qui fait tout simplement, qui répond à ça, qui répond aux besoins, qui répond à la demande. C'est juste ça, en fait. Il faut juste répondre à un besoin. Ça ne sert à rien de le créer. Répondez déjà à un besoin. Qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'acheter ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de louer ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de mettre en place ? Quels services ils ont besoin ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'acheter ? C'est ça, en fait. Et vous devez résoudre ce problème-là à chaque fois. Et pour aller plus loin et pour être encore plus fort, je trouve, pour vraiment gagner beaucoup d'argent dans le business, pour moi, vous devez réfléchir à un business qui fonctionne même quand vous dormez. C'est-à-dire que quand vous dormez, le business doit continuer à fonctionner. Il doit toujours se passer quelque chose. Donc réfléchissez à quel type d'activité vous pouvez lancer qui fait que, par exemple, moi, vous le savez, je suis d'Airbnb, par exemple, effectivement, les réservations peuvent tomber la nuit. Je fais aussi d'autres types d'activités, mais à chaque fois, c'est, ben, voilà, je vais me lever le matin, je vais vérifier mes emails, j'ai vu que j'ai des réservations, j'ai vu que j'ai des commandes de ci, des commandes de ça. Voilà, c'est ça, en fait, mon quotidien. Donc quand vous avez réussi à mettre ça en place, ça veut dire que même si vous dormez, l'activité continue de tourner. Et c'est là le point de départ, je trouve, de la réussite d'une bonne carrière entrepreneuriale. Et enfin, autre chose, c'est aussi soyez vendeur. C'est-à-dire que quand vous lancez un business, vous devez vendre, vous devez être celui qui est tout simplement le vendeur. Même si derrière, il y a des closers et des gens qui vous font les opérations, oui, mais c'est vous qui devez lancer les impulsions sur la vente. C'est vous qui savez vendre votre produit. C'est vous qui connaissez votre produit mieux que tout le monde. Donc c'est vous qui allez le vendre, peut-être le vendre d'abord à vos closers, qui eux-mêmes vont répliquer et vont le vendre à vos clients. Ou si, par exemple, vous avez une équipe commerciale, mais c'est vous qui êtes le vendeur. C'est vous qui vendez le produit. C'est bien votre idée. Donc c'est vous qui devez savoir la vendre et pas quelqu'un d'autre. Et puis quand vous entreprenez, surtout en ce moment, allez vite, très vite. Alors je ne vous dis pas qu'il faut faire un sprint. On fait un marathon, bien évidemment, on est là pour être sur la longueur. Mais allez très vite dans les processus, dans l'organisation. Pourquoi les startups aujourd'hui, celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, c'est celles qui sont allées très très vite. Même si l'idée au départ, elle n'est que moyenne, elle n'est pas très bien éprouvée. Ils n'ont pas été vraiment dans la profondeur. Le fait est qu'ils vont tellement rapidement, parce qu'ils ont eu cette idée de faire une activité qui correspond à un besoin du marché. Ils vont tellement vite qu'en fait, ils vont capter tout de suite déjà énormément de parts de marché. A l'inverse, quelqu'un qui va se concentrer, qui va essayer de faire les choses bien, etc. avant de lancer le produit, lui va perdre énormément de temps. Il va arriver sur le marché, peut-être que le produit sera nettement meilleur. Oui, mais ça sera trop tard. Parce qu'en fait, le marché aura été plus vite que lui. Vous devez aller plus vite que le temps. Vous devez être quelqu'un qui va très très vite. Vous devez réfléchir très rapidement. Vous devez vraiment être dans cet esprit-là. Dites-vous que demain, tout peut changer. Donc, vous avez une idée, vous sentez que l'activité peut vraiment cartonner. Vous foncez. Vous passez vos jours, vos nuits s'il faut. Vous foncez. Vous êtes à fond, parce que vous êtes là pour prendre des parts de marché. Et après, on verra pour justement mieux organiser. D'ailleurs, c'est les Américains qui ont un fonctionnement complètement différent d'une autre. Nous, vous savez, en France, on a beaucoup de législation, beaucoup de règles, etc. Et en France, notre vrai problème, c'est qu'on est concentré sur déjà la législation, les règles, la fiscalité. Donc, on essaie de... Mais en fait, pendant ce temps-là, on perd énormément de temps. Les Américains, vous regardez comment ils fonctionnent. Ils n'en ont rien à battre de tout ça. Ils ne cherchent pas à comprendre. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder une série Netflix sur Spotify. Je n'ai plus le titre en tête. Qui est juste excellente. C'est-à-dire que les gars, en fait, ils lancent un site Internet de téléchargement de musique. Bien entendu qu'ils n'ont pas les droits. Mais ils ont lancé le concept. Ils ont tellement d'abonnés, tellement, tellement, tellement. Ils ont tellement de personnes qui les suivent qu'ils ont réussi, après quelques années, à négocier les droits avec les entreprises et les sociétés qui, justement, s'occupent des droits d'auteur. Et en fait, vous voyez, ça, c'est typiquement le modèle américain. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'en foutent, en fait. Ils lancent le truc, quitte à être complètement dans l'illégalité. Et ensuite, on voit pour l'égaliser. Alors nous, en France, je ne vous encourage pas à faire comme ça. Parce que nous, en France, vous allez vite vous faire attraper. Et vous allez vite finir sous les barreaux. Et c'est fin de chantier. Aux États-Unis, c'est a priori possible. Bon, bien que je n'ai jamais entrepris aux États-Unis. Mais a priori, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je trouve ça... Essayez quand même d'avoir cette mentalité-là. De lancer d'abord le concept. Lancer d'abord votre activité. Et ensuite, on va voir pour l'organiser. Ou alors prenez des gens qui, tout simplement, organisent. Et autre chose aussi. Moi, je me rappelle, quand je me suis lancé dans la sous-location en France. Je me rappelle, mon avocat m'a dit... Oui, j'avais rencontré un premier avocat. Je me dis, oui, mais non, ce n'est pas possible, etc. Je dis, non, non. Mais je dis, moi, je suis certain que c'est possible. Il faut chercher. Et au bout d'un moment, il a trouvé. Il a réussi à faire un contrat spécifique qui m'a permis d'encadrer l'activité. Donc, vous voyez, tout est possible. C'est juste qu'à un moment donné, il ne faut pas lâcher. Et si vous croyez à ce que vous voulez faire, il faut que vous trouviez juste quelqu'un qui organise les choses pour vous, qui encadre les choses pour que derrière, tout soit fait dans les règles. Mais gardez cette fraîcheur entrepreneuriale. Ne venez pas perdre trop de temps. Je vois, il y a beaucoup trop de gens qui perdent du temps avec les contrats, la création de l'entreprise, avec le site Internet. Et tout ça, c'est du blabla, en fait. Parce que tout ça, c'est du temps que vous allez passer. Mais pendant ce temps-là, vous n'avez toujours pas lancé le business. Le modèle économique n'est toujours pas lancé. Ça veut dire que tous vos concurrents sont en train de rafler la mise. Alors que moi, je vous le dis clairement, par exemple, quand je me suis lancé dans la sous-location de la conciergerie, je n'avais pas de site Internet, je n'avais pas de carte de visite, je n'avais rien de tout ça. En fait, c'était juste ma simple personne. Je me suis pointé sur les rendez-vous et j'ai vendu comme ça. En fait, je me suis vendu. J'ai vendu mon offre. J'ai vendu mon entreprise. Et derrière, il n'y avait pas tout ça. Après, j'ai mis tout ça en place. J'ai mis le site web, les cartes de visite, le livret, etc. Mais on peut faire sans. On peut faire sans. Tout ça, c'est du blabla. Tout ça, c'est parce que derrière, il y a des gens qui gravitent. Il y a des gens qui vont prendre de l'argent pour vous faire ci, pour vous faire ça, etc. Oui, parce qu'il faut faire les choses bien. Moi, je m'appelle aussi une fois sur un dépôt de marque. J'avais un avocat qui me dit, c'est n'importe quoi. Tu déposes ta marque alors que moi, j'aurais pu te le faire pour 2 ou 3 000 euros. J'aurais fait une recherche d'antériorité, etc. Je ne dis pas que le travail n'était pas bien fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas que je remets en question ce qu'il voulait faire. C'est juste que pour ce que je voulais faire, par rapport à mon activité, il n'y avait pas lieu de s'affoler. Moi, je voulais d'abord démarrer mon truc, mettre en place mon activité. Et on verrait après, tranquillement, ce dépôt de marque, si c'est possible ou pas. Arrêtez de croire que même si c'est vrai que je vous dis ou on vous dit très souvent, des personnes vont vous dire qu'il faut imaginer grand, etc. Oui, mais enfin, n'oubliez pas que vous êtes peut-être un petit entrepreneur qui peut-être demain sera grand, bien évidemment. Mais enfin, ne tuez pas l'œuf dans son nid, bêtement, parce que derrière, vous passez trop de temps à vouloir tout encadrer. Et le projet, il se lance quand ? Je vois trop de personnes ne pas se lancer, parce que justement, il passe beaucoup trop de temps sur, on va dire, la forme. Mais sur le fond, en fait, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui a été lancé. Et ça, pour moi, c'est la pire des erreurs. Donc, vous avez une idée, foncez, go, lancez le truc. On s'en fout si c'est mal réalisé, mal fait, etc. On s'en fout. Vous lancez le truc et après, on voit pour améliorer ça. Dès que vous commencez à prendre des clients, vous sentez qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande. Eh bien, on voit pour organiser tout ça, pour faire en sorte d'en faire un beau produit, un beau business. Et là, ensuite, vous irez chercher le volume correspondant à votre activité. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, donc sur comment réussir dans le business. J'espère qu'elle vous a plu. Vous laisserez le pouce vers le haut, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada